bonjour à tous bienvenue sur la vidéo sur comment réaliser sa guirlande de ballon comme un pro si vous êtes en train de regarder cette vidéo c'est que vous avez sûrement acheté un kit de ballons la belle demoiselle que j'ai juste devant moi ici dans ce kit vous allez retrouver quatre tailles de ballon vous avez tout d'abord les 5 pouces les 11 pouces les 17 pouces et les 24 pouces accompagné de ficelle d'appel et d'élastique et bien évidemment la notice d'instructions imprimées pour faire vous même votre guirlande de ballon nous allons tout d'abord prendre les 11 pouces et les 17 pouces mettez de côté le 5 et 24 pouces nous y reviendrons après c'est pour les détails il faut savoir que nos ballons sont biodégradables et de très bonne qualité ces ballons de professionnels ne peuvent être gonflés à la bouche c'est pour ça que l'on vous demande d'avoir acheté au préalable soit une pompe manuelle comme ceci ou une pompe électrique à double valve aujourd'hui nous allons voir les deux quatre figures en fonction de ce que vous avez je vais commencer avec la pompe électrique à double valve pourquoi je vous ai demandé de prendre les 11 et les 17 c'est que on va alterner dans la construction notre guirlande entre le 11 et les 17 pouces alors ici dans le kit champagne le premium il existe donc là il faut compter une centaine de ballons il existe en plus petit avec une trentaine de ballons là nous allons donc commencer par gonfler nos ballons avec la pompe électrique je mets les élastiques et la ficelle de côté comment se compose la pompe électrique je vais vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo avec un modèle de pompe électrique que l'on peut trouver chez amazon c'est très bien donc quand elle se compose vous avez deux valves ou lorsque l'on va appuyer dessus qu'on a pu voir qu'ils permettent de gonfler les ballons en même temps si vous avez remarqué sur votre pompe des petites extensions comme celle ci c'est pour les cinq pouces qu'on viendra gonfler tout à l'heure pour l'instant je n'ai pas besoin des petites valves comment ça va se dérouler vous avez une pompe électrique et nous allons prendre pour commencer deux ballons de la même taille de 11 pouces pour la constitution de notre guirlande nous allons faire un mélange de couleurs et de taille je prends mes deux ballons comme ceci et là j'ai bien mes deux ballons qui sont gonflés comme ceci le tips la petite astuce c'est que moi je viens appuyer ou sur le ventre et dégonfler légèrement les ballons et venir appuyer pour qu'ils aient une forme ronde en faisant cette forme ronde je viens nous et comme ceci en faisant un tour et deux tours et je viens faire le nœud pour attacher les ballons ensemble vous voyez tout simplement je dégage du col et voilà vous avez des ballons comme vous pouvez constater gros et non en forme de port comme on peut le voir la plupart des guirlandes de ballons c'est vraiment important pour avoir une guirlande de ballon professionnel c'est de appuyer sur son bidou avec le ballon tout simplement donc là vous avez constitué un duplé on appelle ça un duplé dans le milieu professionnel c'est donc deux ballons liés entre eux je vais vous montrer la méthode si vous n'avez pas la machine électrique la méthode tombe manuelle alors certes ce n'est pas la plus évidente enfin plus simple ce que vous voyez on peut aller facilement avec une pompe électrique tout simplement on vient on fait mon seul et bras en même temps soit vous le gardez dans la main et vous continuez à pomper un deuxième ballon soit tout simplement pas vous faites un nœud vous faites un nœud comme ceci voilà on le met de côté on prend un autre ballon et là je n'ai pas fait la technique appuyer oh là là je manque à peu près la même taille et là je viens faire tout simplement un nœud pour les lier entre eux comme ceci voilà et là encore vous avez un duplé donc peu importe de la manière avec la pompe électrique et la pompe manuelle vous avez donc deux duplés maintenant l'étape une fois que vous avez fait vos duplés vous allez constituer et là mot technique le cluster on parle de cluster de quatre ballons un cluster c'est donc de prendre ces deux duplés comme ceci je vous montre bien deux duplés et venir les insérer perpendiculairement comme cela pour faire une sorte de croix et maintenant nous allons twister deux ballons entre eux de deux paires pour créer donc ce cluster de quatre voyez on a donc quatre ballons liés entre eux une fois que vous avez votre cluster de fées comme ceci il faut continuer et utiliser donc l'ensemble des 11 pouces et des 17 pouces je vais juste vous montrer comment faire un cluster avec un 17 pouces vous remarquerez donc il ya des ballons qui sont plus grands par rapport à ce qu'on a mis de côté entre le 11 et le 17 n'hésitez pas à sous gonfler vos ballons le fait d'avoir des ballons sous gonflés vous permet du coup à ce qui résiste mieux à la chaleur au frottement mais surtout qui durent plus longtemps voilà donc n'hésitez pas à interner les tailles on continue on fait du plait on twist on fait des clusters je passe en très rapidement donc cette étape je vous laisse continuer sur ce cela et je vous montre après comment assembler l'ensemble des clusters à la ficelle c'est parti maintenant que nous avons fait tous nos clusters nous allons donc mettre la pompe de côté on n'en a plus besoin pour l'instant vous allez prendre votre ficelle comme ceci nous allons assembler donc l'ensemble des clusters je vais vous montrer donc en prenant un cluster comme ceci on va le mettre bien à plat donc en mettant votre cluster je vais prendre l'extrémité de ma ficelle je laisse un peu de mou si j'ai accroché la guirlande un point plus tard donc je viens mettre la ficelle au milieu comme ceci je viens faire un premier huit en contournant la ficelle comme ceci voyez donc là c'est le bout que je vais laisser de côté pour après et je prends l'autre extrémité et je vais refaire un huit je vais bien vous montrer comment je fais comme ceci on tourne autour du premier ballon je croise et je tourne autour du deuxième tout simplement et donc là vous avez votre première cluster qui est attaché à votre ficelle j'enchaîne je remets d'autres clusters par dessus je vous montre cet autre cluster je viens le poser à cheval donc en décalant et je vais bien appuyer sur le centre de mon cluster et je vais refaire un huit je tourne autour du premier ballon je tourne autour du deuxième et j'y vais deux trois quatre six voyez et là ils sont attachés entre eux et ainsi de suite je vais donc attaché l'ensemble de mes clusters au fur et à mesure donc moi je vous conseille de vous mettre au sol et d'appuyer bien sur le centre et de faire des huit autour des deux ballons à l'opposé donc là maintenant vous n'avez plus qu'à enchaîner les différents clusters on passe en accéléré comme ça vous vous rendez mieux compte quand vous avez votre guirlande la longueur de guirlande souhaitée n'oubliez pas de couper le fil une fois que vous avez fini tout en laissant une marge au cas où vous avez besoin de rajouter un ou deux trois ballons maintenant qu'on a la longueur on va essayer de voir comment l'accrocher à notre mur pour accrocher votre guirlande au mur vous avez la possibilité d'acheter des crochets comme ceci je sais pas si vous voyez bien le problème de ces crochets c'est que ça peut arracher votre papier peinture si vous avez donc un mur qui est susceptible d'être abîmé prenez des commandes c'est de la marque commande et là vous êtes sûrs que ça s'enlèvera et ça fera pas de tâches et n'enlèvera pas le papier par donc n'hésitez pas à utiliser donc tout ce qui est existant dans votre pièce que ce soit des vis qui sont restés au mur des tringard rideaux vraiment utiliser tout ce que vous avez sous la main sinon on utilise les crochets donc pour les crochets je vais utiliser donc mon crochet quand même et je vais attacher avec l'élastique je vais voir à peu près où vont arriver mes ballons sur ce crochet là je passe un élastique autour de ce ballon et je vais venir accrocher cet élastique au crochet en faisant des tours si l'élastique est un poil lâche n'hésitez pas à faire des doubles tours jusqu'à avoir la longueur souhaitée jusqu'à ce que le ballon soit le plus plaqué au mur la prochaine étape c'est de prendre vos 5 pouces et là pareil on va faire le même système de duplé et de cluster pour ce qui est des cinq pouces je vous invite à reprendre la machine à la pompe électrique nous allons gonfler deux par deux les cinq pouces comme ceci là ça va très vite c'est un tout petit ballon donc on fait vraiment une petite boule on les loue dans les lits entre eux comme ceci comme on a vu précédemment pour les 11 pouces et les 17 pouces et on enchaîne je vais venir faire un cluster en les associant par quatre et voilà donc là vous avez votre cluster de ballon de 5 pouces je le fais en deux fois comme cela et je vais venir prendre des élastiques je vais passer un élastique et je fais un tour autour d'un et hop je mets de l'autre côté le deuxième cluster de 5 et vous avez deux blocs de 4 ballons de 5 pouces comment ça va se passer ? c'est 5 pouces on vient combler vous voyez des petits trous qui peuvent être comblés là c'est là qu'on va intervenir les 5 pouces je vais venir combler cet endroit là et je vais faire sortir les 5 pouces de l'autre côté voilà vous voyez donc là on a comblé le trou ici là il suffit juste d'agencer les ballons pour essayer de combler le plus possible vos trous aussi on peut constater qu'il y a quatre belges et bah moi je ne veux pas quatre belges à cet endroit là hop j'ai attrapé un peu la poussière avec le ballon petite astuce qu'on souffle dessus et si vous voulez donc alternez vos ballons pour avoir des couleurs différentes c'est possible je vais donc manier tout ça et je vais combler voilà pareil j'ai pas envie d'avoir du blanc sur le blanc je vais alterner et mettre la couleur souhaitée en face voilà tout simplement vous voyez donc là on a comblé les trous donc qui peut y avoir dans votre guirlande donc ça c'est pour les 5 pouces et je vous remontre très rapidement aussi donc pour le 24 pouces voyez celui ci alors là va falloir y aller va falloir gonfler je vais enlever mon extension de 5 pouces je vais alors n'ayez pas peur de gonfler vous voyez jusqu'à ce qu'il y ait de tenue comme ça tant qu'il y a encore de la mâche c'est bon vous pouvez y aller ce gros ballon là donc je le ferme je le ferme comme ceci la particularité donc de celui ci c'est que il va falloir le lier avec le col donc pour le lier avec le col d'un autre ballon je vais chercher dans ma guirlande de ballon un col de ballon comme ceci vous voyez et je vais les attacher entre eux vous voyez donc là j'ai attaché donc mon gros ballon et je vais positionner donc sur ma guirlande et là c'est à vous vous continuez je confectionne des 2 x 4 5 pouces je vais positionner donc mon 21 pouces en dernier et je comble et j'agence ma guirlande comme je souhaite j'arrange les couleurs je twist pour je vous passe en accélérer les finitions de cette guirlande de ballon ça y est vous avez fini votre guirlande de ballon je suis très fière de vous il faut savoir que les ballons si ils sont conditionnés à l'intérieur de la maison ils peuvent durer des jours voire des mois j'ai encore des ballons de plus de deux mois pour vous dire c'est que c'est des ballons de très bonne qualité par contre si vous les mettez à l'extérieur en plein soleil ne vous inquiétez pas les ballons comme des ballons métalliques comme l'or qu'on a ici peuvent ternir ils peuvent s'oxyder voilà ça il n'y a pas grand chose que l'on puisse faire à part avoir des produits professionnels pour les faire lustrer le soleil l'exposition directe va forcément limiter la durée la durabilité de votre ballon donc moi je vous invite à laisser un avis un commentaire en dessous de cette vidéo et surtout des questions si vous avez des questions sur la conception de cette guirlande n'hésitez pas je suis ravie de vous répondre et si en plus vous pouvez me partager votre création sur instagram en taguant la point belle point demoiselle voilà j'ai hâte de voir vos guirlandes et et puis maintenant il ya plus qu'à profiter de votre événement et impressionner tous vos amis et votre famille vous avez fait vous même votre guirlande comme un professionnel allez c'est à vous